Bonjour les amis, bienvenue pour votre message angélique. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. C'est un vrai plaisir de vous accueillir chaque lundi pour partager ce petit moment de connexion où je canalise les messages que les anges ont pour vous et je le fais avec mon oracle, mon oracle des anges gardiens. Vous pouvez vous aussi de chez vous faire vos propres tirages avec ces cartes là et vous avez même un livre, un guide, un manuel d'utilisation qui est disponible séparément du jeu pour vous permettre d'approfondir et d'utiliser ce jeu comme un outil de guérison et aussi un outil divinatoire. Voyons voir ce que les anges ont à nous dire aujourd'hui. La culpabilité est au rendez-vous ce matin. Alors le message, tu n'as rien fait de mal. Alors qu'est-ce qui s'est passé récemment pour vous ? Il y a quelque chose qui est en train de vous, d'oblure dans votre mental. Il y a quelque chose qui vous met dans une situation de détresse, de victime. Vous avez l'impression de tout perdre ou de ne rien comprendre, pardon. Cette carte, elle est belle parce que c'est les anges qui vous disent, vous n'avez rien fait de mal. Ce n'est pas ta faute. Voilà ce que la carte dit, ce n'est pas ta faute. Peu importe la situation qui s'est passée actuellement dans ta vie, ce qui s'est passé ne vient pas de toi. D'accord ? Tu n'as rien fait de mal. Et j'ai l'impression que tu as besoin de trouver une raison pour excuser l'action d'une tierce personne alors qu'il n'y en a pas. Cette personne peut-être a fait des choses par pure méchanceté ou par pure médisance ou par mal-être aussi. Car elle a voulu, voilà, te blesser. Mais toi, tu n'as rien provoqué, ce n'est pas de ta faute. Alors, il y a beaucoup d'anges de consolation qui est autour de toi actuellement. J'ai l'impression que tu as crié au ciel et tu as demandé pourquoi, pourquoi. Ça n'arrive toujours qu'à moi, etc. Donc, les phrases habituelles. Et il y a eu des dizaines d'anges qui sont venus t'entourer, que j'appelle souvent les anges de la consolation. Et ces anges-là sont toujours présents auprès de personnes qui souffrent, de personnes qui ont perdu un être cher, des personnes qui ont perdu une situation, qui sont tombées dans le désespoir, qui sont en pleine agonie. Et ces anges-là, ils sont là comme des, on va dire, des réparateurs divins. Ils viennent, ils te nettoient de certaines choses et te permettent de repartir de nouveau. C'est un peu comme, vous voyez, les mécaniciens Formule 1. Quand la voiture s'arrête, il y a plein de mécaniciens qui viennent pour changer les roues, pour réparer ce qu'il y a réparé. Après, la machine, elle repart. Donc, les anges de la consolation sont ça. Ce sont les anges qui apportent la guérison, qui remontent le moral, qui te permettent de reprendre goût à la vie. Bon, bonne nouvelle, ils sont avec toi. Et tu peux aussi travailler avec eux et leur demander de te guérir. D'accord ? S'il y a peu importe la situation que tu vis actuellement, parle-leur, explique-leur. Ils comprennent ton désarroi, ils comprennent ton chagrin. Ce sont des experts dans tout ce qui est guérison du chagrin. On va dire qu'eux, ce sont un peu les psychologues. D'accord ? Ce sont un peu, voilà, les spécialistes de la consolation. Et ils ne vont pas juste te consoler à travers des mots, des encouragements. Ils vont aussi te créer des situations magiques, des situations bénéfiques qui te permettront de vivre des choses extraordinaires. D'accord ? Donc, n'aie plus peur. N'aie plus peur. Ce qui est passé est passé. Ce n'est pas ta faute. Tu n'as pas été le déclencheur de cette situation. Et tout simplement, tu peux dire aux anges, Chers anges, je suis prêt à échanger tout ressentiment et toute culpabilité contre la paix et la sérénité. Aidez-moi à me pardonner ainsi que ceux qui sont impliqués. Libère-toi. Ne retiens pas cette colère. Ne retiens pas cette haine. Respire. Va prendre un bon bol d'air. Si tu peux sortir, les beaux jours, j'ai l'impression, sont de retour pour beaucoup, beaucoup de pays. Donc, sors. Va marcher. Prends de l'air pur. Enlace un arbre. Colle ton cœur contre le tronc d'un arbre et laisse cet arbre attirer vers elle les choses qui ne te servent plus. Les arbres ont cette fabuleuse faculté de recycler l'air, de purifier l'environnement et de se connecter aux énergies de la terre. La terre-mer. Donc, ils peuvent recycler ton énergie. Donc, vas-y, va faire un tour. Colle-toi le dos aussi contre un arbre. Si tu as souvent mal au dos, peut-être que tu as des cordes qui te relient à d'autres personnes, des cordes énergétiques que tu as besoin de couper. Et le fait de te mettre dos à dos à un arbre, le dos contre un arbre, te permettra de te dégager de ces énergies, te permettra d'avancer, te permettra de te libérer de certaines choses. Je crois que la semaine dernière, on a eu un message concernant la libération, de vivre librement, de vivre d'après tes préceptes, de vivre d'après tes pensées. Et ce message aussi est un message en continuité. C'est ce qu'il me montre, c'est que le message de la semaine dernière est valide aussi pour cette semaine. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo, vas-y, regarde-la. On parle de vivre librement et de vivre d'une façon authentique et de vivre d'après ses préceptes. D'accord ? Donc, pardonne-toi. Pardonne les personnes qui sont impliquées. Pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner ne veut pas dire valider leur action. Ça ne veut pas dire que c'est trop facile, je leur donne carte blanche. Non. Pardonner, c'est te libérer, toi, de leur emprise, de leur chaîne, de leurs liens pour te permettre d'aller de l'avant et de connaître le bonheur. J'ai pris une affirmation. Une affirmation dit « J'aime passer du temps avec moi-même. J'aime passer du temps avec moi-même. J'aime passer du temps avec moi-même. » Alors, peut-être que tu as besoin de passer du temps seul. Tu as besoin de passer du temps avec toi. D'apprécier qui tu es. D'apprécier les choses qui font de toi une personne exceptionnelle. C'est pour ça que sortir, marcher, aller dans la nature, enlacer des arbres, méditer, respirer, écouter le chant des oiseaux, sentir l'odeur des sous-bois, de la forêt, écouter le ruisseau qui coule, si c'est possible, c'est parfait. Fais-le aujourd'hui. Fais-le pendant cette semaine. Fais-le le week-end prochain, pourquoi pas. Planifier une petite sortie à la campagne où tu pourras te ressourcer, où tu pourras t'enraciner dans les énergies de la terre-mer. Donc, laisse la terre te libérer. Laisse les énergies de la terre te rendre, comment dire, ta santé, ton bien-être. Marcher dans l'herbe aussi, c'est quelque chose qui n'est pas mal. Sentir ses racines, sentir ce coussin de douceur sous les pieds et ils vont absorber ces énergies négatives qui t'empêchent d'aller de l'avant. Donc, prends soin de toi. C'est ta mission sur cette terre de prendre soin de toi, de prendre soin de ton âme, de prendre soin de ton corps. Et moi, je te retrouverai avec beaucoup de plaisir mercredi pour les messages des défunts, samedi pour Alexandre, te tire les cartes et les guidances intemporelles, et dimanche pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine. Passe une excellente journée et sois béni. Sous-titrage Société Radio-Canada